Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer une routine de 5 minutes d'exercice à faire tous les jours pour soulager et soigner vos douleurs cervicales. Cet exercice a pour but de faire travailler les muscles profonds des cervicales. Il faut commencer par bien se redresser lorsque vous êtes assis et pas s'avachir avec le dos rond. Ensuite, vous allez rentrer le menton. Donc vous voyez, c'est un mouvement, en fait, la tête recule légèrement et c'est surtout, je rentre le menton vers ma gorge. Je maintiens la position plusieurs secondes. Donc vous rentrez bien le menton. Vous voyez que ma tête, en fait, ne se penche ni en avant ni en arrière. C'est juste le menton qui rentre. Donc on sent une contraction, des petites tensions, éventuellement quelques petites douleurs en profondeur dans les cervicales, notamment proche de la base du crâne. Et ça, c'est normal au fur et à mesure de l'exercice. Donc il faut bien alterner les phases de contraction, les phases de relâchement. Idéalement, vous pouvez commencer par 5 secondes de contraction au départ, puis 5 secondes de relâchement. Et ensuite, il faut faire 10 secondes de contraction. Ça veut dire que vous maintenez le menton rentré le plus possible, le plus loin possible pendant 10 secondes. Et vous relâchez ensuite pendant 10 secondes en inspirant, soufflant tranquillement. Et ça, vous le répétez minimum une fois par jour. Vous avez aussi la possibilité éventuellement de le faire au sol si vous êtes plus à l'aise. Avec un exercice de le même principe, on rentre le menton, votre tête est posée au sol. Et il faut mettre une serviette ou un coussin qui vienne épouser l'arrière de votre nuque au niveau de la courbure de la nuque, à l'endroit où la nuque ne touche pas le sol, justement. Et venir écraser cette serviette. Donc ça vous aide parfois à faire le mouvement correctement. Puisque vous rentrez le menton et votre objectif, c'est que votre nuque derrière, pendant 10 secondes, vienne écraser le plus fort possible le coussin ou la serviette derrière. Cette fois-ci, dans cet exercice, on vient travailler les muscles des cervicales, notamment via un travail de gainage. Donc vous asseyez, vous redressez bien comme d'habitude. Il ne faut pas être arraché au niveau du dos. Et vous allez placer une main au niveau de la partie latérale, sur le côté de votre tête, éventuellement juste au-dessus de l'oreille ou sur l'oreille un petit peu. Et vous allez pousser avec votre main dans le sens opposé de votre tête. Et votre tête va s'opposer à la force de votre main. Ça veut dire qu'il faut aller chercher un mouvement sur le côté. Donc je ne penche pas la tête. Vous voyez que ma tête, elle reste droite dans l'axe de mon corps et de mon dos. Mais par contre, je viens pousser comme si je voulais écraser légèrement sur le côté ma main. Et je maintiens une force importante de ma main à l'opposé. Et ça, ça se maintient sur 10 secondes à chaque fois. Et vous alternez 10 secondes à gauche, 10 secondes à droite. Attention à ne pas trop contracter l'épaule quand vous le faites pour ne pas mettre trop de tension. On a des trapèzes. Donc c'est vraiment, je pousse fort avec ma main. Vous voyez, je ne mets pas le bras trop. Je le mets dans l'axe. Je pousse à fond. Et puis, je viens tenir 10 secondes la contraction. Donc la tête ne tourne pas. La tête ne va pas sur le côté. Elle reste bien droite. Et vous poussez sur le côté. 10 secondes repos. 10 secondes de le côté. Au moins 10 fois. Et pour cet exercice, on est plus dans un travail d'assouplissement global. Épaules, nuques, homoplate. Donc haut du dos. Et puis aussi le dos dans son ensemble. Donc vous mettez debout. Vous vous placez avec les pieds largeurs de bassin. Vous allez venir ouvrir la cage thoracique en arrière. Et en même temps, vous allez rentrer le menton. Et ensuite, vous allez revenir dans la position de devant avec les épaules légèrement enroulées. Donc c'est aussi un travail de correction de posture pour vous habituer à aller chercher des amplitudes qui sont importantes pour pouvoir bien se redresser lorsqu'on a des douleurs cervicales. Et avoir la bonne correction, la bonne posture, notamment debout ou assis. Donc le mouvement doit être réalisé sur le rythme de la vidéo. A savoir que j'ai 2-3 secondes en arrière, puis je reviens doucement, tranquillement. Donc lorsque vous ouvrez la cage thoracique, vous allez chercher les épaules en arrière. Les homoplates viennent se resserrer en arrière. Par contre, les épaules ne montent pas vers la tête ni les oreilles. Elles restent plutôt basses, mais vers l'arrière. Vous voyez que mes mains, j'ouvre mes paumes de main vers le côté pour venir vraiment comme si je voulais faire toucher mes homoplates les unes avec les autres. Donc, ça ouvre la cage thoracique et en même temps, vous voyez, je rentre le menton et je maintiens la position 2-3-4 secondes avant de revenir. Relâchez complètement en avant. Idéalement, il faut inspirer lorsque vous ouvrez la cage thoracique et ensuite, vous allez souffler tranquillement au retour. Vous inspirez lorsque vous ouvrez la cage thoracique et vous soufflez tranquillement au retour. Et c'est à faire 10 fois. Voilà, cette petite routine d'exercice qui va vous prendre un maximum 5 minutes. Idéalement, il faut la faire tous les jours, voire encore mieux pour avoir plus de résultats, la faire deux fois par jour, matin, soir. C'est une routine qui peut aussi être utilisée pour soulager la douleur. Par exemple, si vous êtes au bureau, au travail, vous avez une position assise prolongée et vous avez des douleurs qui interviennent, vous pouvez faire ces petits exercices qui sont simples et qui vont vous permettre de vous soulager sur le moment également. Même si l'idéal, c'est de bien vous installer, corriger votre posture et puis aussi de faire des pauses régulières pour vous lever. Parce que la position assise prolongée, la mauvaise position assise également, a tendance à créer des douleurs cervicales et des tensions. Donc, c'est important en complément des exercices de bien travailler ça et de bouger plus régulièrement, se lever plus régulièrement. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que pour avoir des résultats, il faut faire ça sur plusieurs semaines, 6 à 8 semaines. Le plus souvent, chez les personnes qui ont des douleurs chroniques, ces petits exercices dépannent, soulagent, mais ne suffisent pas à eux seuls pour vraiment soigner sur le moyen long terme. Parce qu'il faut y associer d'autres exercices, des exercices tout aussi simples, mais qui vont travailler différentes choses. D'autres exercices d'assouplissement, d'autres exercices pour les cervicales, pour le travail au niveau du haut du dos. Et des épaules, vraiment pour bien se redresser, faciliter la bonne posture. Et un travail de renforcement et de gainage du dos. Voilà, ce petit protocole, il faut le suivre sur 6-8 semaines, voire plus avec les bonnes consignes. Donc, pour vous aider, vous aiguiller, j'ai développé un programme qui contient tous les exercices qu'il faut et l'ensemble du traitement et des recommandations qui fonctionnent et qui sont conseillés pour soigner efficacement les douleurs cervicales. Je vous invite également à bien parcourir l'ensemble de la playlist avec toutes les vidéos des douleurs cervicales pour avoir différentes infos, notamment sur le traitement, et éventuellement retrouver d'autres exercices que je propose. Et puis, surtout si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, vous pouvez me laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, continuez surtout à bien prendre soin de vous, à bien vous soigner, à prendre soin également de vos cervicales, parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501